Le principe de précaution auquel vous êtes très attaché est consacré par les traités européens, en particulier l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la politique environnementale. Selon vous, le principe de précaution est-il respecté dans le domaine de l'environnement ? Malheureusement non. La Commission européenne applique même l'inverse du principe de précaution. Des produits susceptibles d'être dangereux sont autorisés et distribués en attendant que des données scientifiques permettent d'estimer leurs risques réels. Les citoyens consomment donc les produits avant qu'une évaluation complète soit réalisée, ce qui semble aberrant. Par exemple, alors que les nanoparticules de dioxyde de titane ont été classées cancérigènes probables par l'OMS dès 2006, la Commission a affirmé en janvier dernier que leur utilisation dans les bonbons ne suscitait, je cite, pas d'inquiétude. Bruxelles refuse également toute prudence sur les perturbateurs endocriniens ou encore sur les dangers pour les yeux de la lumière des ampoules LED. Aussi, j'ai interpellé la Commission sur tous ces sujets et ses réponses sont inquiétantes. Elles montrent bien que l'Europe qui protège, défendue par M. Macron et Mme Merkel, existe peut-être en théorie, mais pas dans la réalité. Merci.